Musique Témoignages, réactions, commentaires, c'est la Libre Antenne BTLV OVNI à Lyon, contact avec un proche décédé fantôme dans un magasin. Chaque jour, il vous arrive des phénomènes étranges et inexpliqués. Vous nous les racontez en direct sur Facebook, YouTube et Twitch jusqu'à 20h30. Bonsoir, ici Tom Hanan, c'est la Libre Antenne BTLV. Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. C'est le numéro qu'ils font composer pour nous appeler. Il y a aussi rédaction-btlv.fr. Vous nous appelez anonymement, on est là pour vous écouter, sans jugement. Et quand je dis bon, évidemment, je ne suis pas tout seul. Il y a le fidèle acolyte de la Libre Antenne depuis toujours, Jocelyn F. Keller. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tom. Ça va ? Oui, très bien. Bonne année. Oui, toi aussi. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous revoir tous depuis 2022. Il y a également Egon Kragel avec nous. Bonsoir, Egon. Hello. On va parler de ton livre qui est sorti le 12. Le 12. Je ne me dis pas de bêtises. Comme un grand, il a pris la direction des magasins. Oui. Donc, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies, aussi sur Amazon, à la FNAC, partout, évidemment, sur le site btlv.fr. Absolument. Parce que je l'ai eu pendant quelques instants. Oui. Bon, ça va ? Ça va bien. Ils sont gentils, là, sur le tchat ? Est-ce qu'il y a de bon ? Oui, ils arrivent au fur et à mesure, là. Oui, oui. Bon, très bien. On les accueille doucement. En attendant, faisons un petit tour du côté du programme de la semaine, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour ce jour, évidemment, c'est la Libre Antenne. C'est présentement, en direct, présenté par votre MAP Serviteur. On est là pendant 1h30. Ensuite, ce soir, si vous voulez continuer, il y a l'Apologie de la Mort avec Sébastien. Case au dehors, c'est disponible depuis aujourd'hui. Pour demain, il y a Marc Toesca avec Sandrine Chopin. Alors, Marc Toesca, je ne sais pas si ça parle aux plus jeunes. Salut les petits clous, le top 50. Je ne dis pas de bêtises. Parce que je n'ai pas connu ça. Moi, ça me parle, un top 50. Vous voulez ça ? Bon, très bien. Les connus face à l'inconnu, ça, c'est disponible demain. En clair, mercredi, état élargi de conscience, une expérience déterminante. Ça, c'est le thème des Affranchis de l'Info. Ça sera avec Jocelyn Morisson et présenté exceptionnellement par Sandrine Chopin. Ensuite, vous pouvez prolonger avec les OVNI dans l'Océan Indien avec Manuel Virot. C'est présenté par Bob qui, en ce moment, dévale les pentes neigeuses. En luge. C'est ça, en luge. Il faut qu'il fasse attention aux Yetis. Oui, aux Bigfoot, partout. Le Bigfoot est en vacances aussi. Et aux DAU. Donc, vraiment, Bob, si tu nous écoutes, jeudi. Merci à la recherche de l'Arche d'Alliance. C'est pour les abonnés, toujours avec Jean-Patrick Pourtal. C'est l'un de nos nouveaux intervenants réguliers sur BTLV. Et enfin, on termine la semaine en beauté avec la revue de presse du Mystère. Là aussi, c'est exceptionnellement présenté par Mathias Leboeuf. C'est le plus sexy des sexys sur BTLV. Thomas Nouvel, qui en ce moment est au Standard. Et Valentin Ricant, qui est toujours sur les réseaux en ce moment. Toujours. Toujours. C'est le moment d'accueillir notre premier témoin. Et notre premier témoin s'appelle Muriel. Et je dis bonsoir, Muriel. Bonsoir tout le monde. Déjà, bonne année, bonne fête. Alors, vous, vous êtes du côté de Lyon ? C'est ça, oui. Lyon même. Et donc, c'est ici que vous avez fait une observation d'OVNI, si je ne me trompe pas. Exactement, oui. C'était quand ? C'était le 2106 2019, à 23h40. Bon, c'est précis. Alors, racontez-nous. C'est récent. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit de juin 2019 ? Écoutez, je suis dans un bâtiment au rez-de-chaussée. Je suis entourée de deux autres bâtiments. Ça, c'est comme une espèce de U, d'accord ? Il n'y a personne autour. Il n'y a personne au-dessus. Il n'y a aucun support qui est possible venant du ciel, quoi. À part si c'est un hélicoptère ou un avion qui ferait ça. Mais bon, ce n'était pas ça du tout. Puisque c'était des boules lumineuses. Alors, moi, j'ai fait tout de suite une interprétation avec la grosseur d'un ballon. Vu de loin, un petit peu, comme ça, pas trop... C'était trois boules lumineuses qui se sont divisées en plusieurs. Donc, on a eu plein de boules qui se sont divisées, qui sont passées devant nous, derrière nous. C'est pour ça qu'on voit plein d'éclairs sur la vidéo quand on la voit, en fait. Ce qu'on voit la vidéo, on ne le voit pas à l'œil nu tout de suite, évidemment. C'est qu'on a vu la vidéo, qu'on a réalisé qu'elle se divisait et que ça passait bien devant nous. Et derrière nous, ça passait dans tous les sens. D'accord. Alors, nous, la vidéo en régie, on ne l'a pas. Mais ce sera l'occasion de nous la renvoyer pour une prochaine libre antenne. Donc, vous nous expliquez initialement. Il est 23h40. Vous levez la tête. Il y a trois boules qui sont en formation. Et qui, d'un seul coup, il n'y a plus trois boules. Il y en a quoi ? Une dizaine ? Quatre. Tout de suite, on va dire trois, quatre. Et après, oui, on ne les voit pas vraiment, mais on voit quand on visionne la vidéo, on voit des flashs. Et on voit très nettement que ce sont des boules qui se dévisent des boules et qui partent dans tous les sens. Nous, on est là, debout, en grand panorama. Et les boules, elles passent devant, derrière. Et mon fils est en train de filmer. Et on voit, voilà. D'accord. C'est la première fois que vous avez eu affaire à une telle rencontre ? C'était la première fois, oui. Et est-ce que vous y croyez initialement à ça ? Non, du tout. Alors moi, non, j'ai élevé quatre enfants à la suite. Donc, j'étais vraiment déconnectée du monde et film et actualité. Parce que voilà, en ayant quatre enfants en bas âge, voilà. Bien sûr. Moi, j'ai une question sur les circonstances exactes. Parce que les boules, elles sont apparues comment ? Et vous les avez filmées avec quoi ? Avec un téléphone portable ? Oui, c'est... Allô, vous m'entendez ? Oui, on vous entend, Muriel. Eh bien, en fait, oui. Moi, en fait, comme tous les soirs, je rentre du travail. Donc, c'était tard parce que déjà, je finis par le travail. Après, il faut que je fasse le ménage à la maison parce que j'ai quatre enfants. Il faut les faire manger, débarrasser, laver la vaisselle. Vous connaissez. Donc, c'était le 21 juin. Il faisait très chaud. 23h40, je me retrouve sur mon balcon. Et je bigdouillais le téléphone, quoi, tout simplement. Et non, 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 excusez-moi, excusez-moi. Je prenais l'air parce que ce n'est pas moi qui avais le téléphone. C'est mon fils. Moi, toute seule, je n'aurais rien filmé. Et en fait, vu que j'ai constaté que ce n'était pas normal parce qu'en fait, ça avait une vitesse impressionnante. La boule rattrapait celle de devant sans la percuter. Mais c'était infini. En fait, c'était comme si c'était une piste de Formule 1 avec des voitures à toute vitesse. Mais en fait, c'était des boules. Moi, je peux dire que c'était une piste de Formule 1 en plein air. Ça a rodé au spatial, quoi. Oui. C'est ça. Ça a duré combien de secondes, le spectacle ? Ça a bien duré. Moi, j'ai bien pu analyser. Donc, j'ai bien analysé cinq minutes avant d'aller chercher les autres. Ah, quand même ? Ah, oui, oui, oui. Moi, je n'avais pas de portable. C'est long. Je n'avais pas de portable pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y avait le papa des enfants qui était endormi dans le salon. Je l'ai tiré du sommeil, mais d'une force. On lui a bien voir, bien voir. Il dormait profondément. Donc, je l'ai arraché de son sommeil. De la lui, c'est folle, c'est des projecteurs. De là, j'ai compris que j'ai foncé 15 mètres plus loin pour aller chercher mon fils, qui, à l'époque, avait 15 ans. Et de là, tous les adolescents ont leur portable collé dans la main. Donc, je l'ai amené. Et de là, au bout de 2-3 minutes, il me dit, maman, tu veux que je filme ? Ah, j'ai dit, bah oui. Et donc, c'est grâce à lui qu'on a cette vidéo. Sinon, je ne l'aurais jamais eue, quoi. Effectivement, parce que votre mari dit, c'est peut-être des projecteurs. Il y a une boîte de nuit qui n'est pas loin de chez vous ? Non, du tout, du tout. Mais bon, il y a la fête de la musique, il y a la fête de la lumière. Il y a des projecteurs, vous savez, des néons de la part d'yeux. Je ne sais pas si vous connaissez la tour du crayon de la part d'yeux. C'est une tour qui est à Lyon, où des fois, il y a des lasers tirés. Mais là, ce n'est pas du tout des lasers. Et alors, pour prouver que ce ne sont pas des lasers et ainsi de suite, le 31 07 2019, d'accord, donc deux mois, trois mois après, même pas, c'est une seule boule qui est tombée et de couleur orange au même endroit où il y avait ces boules-là. Donc, ça ne peut pas être des lasers qui tombent comme... Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ça ? C'était de la stupéfaction ? Ben, écoutez, moi, c'était 23h40. Je n'ai pas pu endormir. Il fallait vraiment que je me suis connectée tout de suite sur Internet à taper boule blanche, boule lumineuse. Je me suis renseignée, quoi. Et puis, je ne trouvais rien. Une seule vidéo que j'ai pu trouver, qui n'était pas vraiment... où on ne voit pas vraiment nettement comme la mienne, parce que c'est vrai que si on ne voit pas de nos propres yeux, l'effet, quand on filme au portable, n'a rien à voir avec la réalité. Pourtant... C'est-à-dire qu'en réalité, on voit bien des boules. Alors qu'en fin de compte, sur le portable, on a l'impression que c'est même du ralenti au ralenti. D'accord. Oui. Donc, il y a vraiment une différence d'aspect de... Oui, ce n'est pas la même cadence, en fait. Ce n'est pas du tout la même temporalité. Vous êtes à Lyon, Muriel. C'est quand même une grande vie. Est-ce que vous avez cherché à avoir d'autres témoins, d'autres témoignages ? Oui, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé jusqu'à récemment, où j'ai rassemblé plusieurs vidéos de mon type à moi, où les gens témoignent. Il faut aller après sur les commentaires aussi. Donc, il faut aller aussi sur les commentaires, voir ce que les gens décrivent. Il y a des gens qui ont vu une apparition comme ça de boule. Ça a duré plus de deux heures. Ils sont partis se coucher. Ce n'était pas encore fini, quoi. Et dans les habitations autour de chez vous, il n'y a pas quelqu'un que vous auriez croisé le lendemain, par exemple, qui vous a dit « Oh, hier soir... » Si, j'ai eu une copine qui a vu ça. Elles étaient deux. Moi, j'y ai vu au mois de juin. Elles l'ont vu au mois de mai. Ah, pas le même soir ? Non, pas le même soir. Elles étaient deux sur un banc. Mais vraiment que deux. Et en fait, il y en a une qui a dit à l'autre « Bon, tu vois ce que je vois ? » Et elle a dit « Bon, allez, on va, on rentre. » En fait, elle a eu la sensation qu'elle avait pris peur, la collègue, et qu'elle a préféré rentrer. C'est curieux parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une récurrence qui s'établit. D'abord, vous avez cette première observation le 21 juin 2019. Pratiquement un mois après, fin juillet, pareil. Est-ce que vous avez essayé de voir à chaque fois, à chaque fin de mois, au même endroit, s'il y avait ces manifestations ? Je vais vous dire une chose, je suis restée tous les jours à partir du 21 juin que j'ai vu ces boules. Je suis restée tous les jours. Le plus que je pouvais avoir le nez dehors, j'étais en train de regarder en l'air le ciel. D'accord. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'était, voilà, il fallait que, je me suis dit peut-être que ça va se reproduire, peut-être que je vais y revoir. Et du coup, j'ai vu plein d'autres choses, mais je n'ai pas revu ce phénomène de boules. D'accord. Après, le 29 novembre, donc de ce mois, de cette année-là, donc pratiquement deux ans après, on va dire, c'est mon fils qui rentre à la maison à presque 21 heures et qui dit, « Maman, maman, on a vu des boules dans le ciel. » Et il était un petit peu paniqué et il était pressé de me le dire. Donc de là, tout de suite, j'ai appelé son copain. J'ai appelé ses deux copains parce que c'était trois adolescents à voir ça. Et il y en a un seul sur les trois qui a eu la même réaction que moi, qui n'en a pas dormi de la nuit, qui s'est directement mis sur Internet à chercher, à faire des recherches. Et donc, il a trouvé ma chaîne où j'ai posté, moi, mes vidéos. Donc, je peux le dire ou pas ? Oui, bien sûr, allez-y. Alors moi, c'est « Information dans le ciel ». C'est là où j'ai rassemblé le plus de vidéos qui ressemblent à la mienne. D'accord. Donc, j'en ai trouvé quatre, cinq ces derniers temps. Je les ai rassemblées sur ma page Facebook. Non, pardon, sur YouTube. « Information dans le ciel » sur YouTube. Et de là, vous allez trouver cinq, six vidéos, sept vidéos qui rassemblent un petit peu. Et surtout, qui sont récentes. Elles sont de cet été. Elles sont du mois d'août de cet été. Septembre, aussi du 15 septembre. Il y a Bob qui a fait une émission qui a passé aussi le 15 septembre. Justement, je regardais ça hier. où il parle de foudre en boule. Il parle de ces boules et qu'il passe, justement, une vidéo de boule. Et qu'il dit, justement, qu'on raccroche au nez. Bon, très bien. On a perdu Muriel. En tout cas, si vous êtes dans la région de Lyon, que vous avez vu des manifestations similaires. De toute façon, Egon, Jocelyn, des points lumineux en formation, on en écoute régulièrement. Oui, c'est une nouvelle, je dirais, une nouvelle identité du phénomène. C'est-à-dire qu'on est passé de la soucoupe classique des années 40, 50 au triangle des années 80, 90. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de sphères. Ce qui aurait été intéressant, si Muriel nous entend et qu'on peut la voir, c'est que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce qu'elle se souvient exactement du moment où elle a aperçu ses boules. C'est-à-dire comment elles sont apparues. Oui, j'étais simplement, en fait, épuisée, comme je vous dis, d'une journée de travail à la maison en plus. Donc, deux journées de travail accumulées. Donc, vraiment, et puis, j'ai envie de prendre de l'air. C'était le maintien 06. Donc, pour prendre une route fée d'air, je me suis mise chez moi sur mon balcon. Grande fenêtre ouverte au maximum. Et comme ça, en fait, les boules, elles sont obligées de... Voilà, ça m'interpelle. Quand vous les avez vues, quand vous avez levé les yeux et que vous les avez aperçues, elles étaient comment ? C'est-à-dire qu'elles, déjà, elles faisaient un rodéo. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas immobiles, elles bougeaient déjà, c'est ça ? Non, ouais. Elles faisaient une grande ronde dans le ciel. C'est pour ça que je vous disais une piste de Formule 1, quoi. D'accord. C'était réellement ça. Est-ce que vous avez vu certaines vidéos tournées au Mexique ? Non. Vous n'avez pas vu ça ? Alors, cherchez, cherchez. Il y a quelques années, il y a eu des observations absolument incroyables. Et vous avez une foule de gens, vraiment, dans la rue, une foule de passants au Mexique, comme ça, qui lèvent les yeux. Et c'est une armada, en fait, de boules qui tourbillonnent, qui semblent danser comme ça dans le ciel. Et il n'y a jamais eu aucune explication. Si vous voyez ces vidéos, je pense qu'elles vont vraiment vous interpeller. Moi, je pense qu'elles se montrent. Allô ? Oui, oui, on vous entend. Oui, oui, il y a quelque chose de ostentatoire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la démonstration. Oui, c'est ça. Regardez nos bolides. Alors, il y a aussi quelque chose que je vais vous dire, j'en profite, parce qu'en fait, j'ai plein d'autres détails aussi, puisque, comme je vous disais, je suis restée quand même en observation jusqu'au 26 septembre. Alors, vraiment, trois mois d'observation à fond. Jusqu'à quand, en fin de compte, un soir, il était tard. Il était exactement, je ne sais pas ce que c'est noté, évidemment, c'était le 26 septembre 2019 à 22h50. D'accord. D'accord. Là, pareil, ni d'appareil photo, ni rien du tout, parce que, bon, déjà, j'avais vu pas mal de choses, et puis ça ne sert à rien d'avoir des preuves, en fin de compte. Bon, voilà, bon, bref. Et puis, souvent, souvent, il y a une chose, c'est que c'est une fraction de seconde, vous ne pouvez même pas prendre la photo, à part si c'était, vous savez, sur un objectif avec un pied ou qui filme pendant 10 heures, quoi. Donc, je n'ai pas ça. J'ai demandé aux jipans, j'ai dit, je vous envoie un chèque de caution, envoyez-moi du matériel, parce que moi, je vois beaucoup de choses. Ils m'ont dit, non, ne prête pas de matériel, ma foi. C'est grave. Je ne sais pas s'ils l'ont, tout de fait. Non, ce n'est pas leur mission, surtout. Non, mais même, je veux dire, de toute façon, si ils s'y étaient intéressés, ils auraient pu, voilà, mais bon, en fait, ça ne sert à strictement à rien du tout d'en renvoyer des dossiers chez le jipan. Moi, j'ai beau donner des témoignages avec toutes les preuves qu'il faut, voilà. Donc, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, d'énergie. Les boules, elles ont disparu comment aussi ? Eh bien, je n'ai pas vu, parce que moi, je suis sortie du bâtiment pour aller voir plus loin. Moi, je suis allée voir, en fait, j'ai laissé mon fils en train de filmer. Je suis sortie de chez moi, donc je suis à un rez-de-chaussée, donc ça va. Je suis sortie directement pour m'approcher envers les boules. Et en fait, vous savez quoi ? Je suis restée devant la porte du bâtiment parce que j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur de disparaître parce que j'ai quatre enfants et que je me suis dit, voilà, moi, je ne sais pas ce qui peut arriver. Moi, si je disparais, j'ai quatre enfants derrière, quoi. Donc, j'ai tellement eu peur que j'aurais pu faire dix mètres de plus pour être vraiment à 90 degrés dessous, quoi. Vous prenez ce que je veux dire ? Je ne les ai pas faits. Je ne les ai pas faits, peur. Bon, très bien. Peur parce que, sincèrement, quand vous voyez ça, vous ne savez pas ce que c'est. Et puis, à un moment, vous prenez peur si vous tenez à votre vie sur terre, quoi. Je ne tiendrai pas ma vie sur terre. Je pense que je serai allée dessous, hein. Bien, écoutez, en tout cas, on fait un appel à témoins. Si jamais, durant l'été 2019, vous étiez dans les coins de Lyon et que vous aussi, vous avez vu des choses un peu étranges dans le ciel, des rodéos, eh bien, 0186 2221 20, rédaction-bthlv.fr. Merci beaucoup, en tout cas, Muriel, pour votre témoignage. Je finis avec ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, donc, le 26 09 2019 à 22h50. Là, par contre, c'est quelque chose qui mesure. Tout à l'heure, j'ai pris les mensurations. Ça fait à peu près 13 à 15 mètres de large. D'accord. Parce que je me réfère au bâtiment qui est en face de moi. C'est quelque chose qui a perçu. En fait, c'est quelque chose avec des ailes de noir. Moi, c'était noir sur noir. Ce qui a fait que j'ai vu ce phénomène, c'est vers ces sabots. En fait, moi, je pense que c'est des ailes d'un oiseau. Mais avec, moi, j'ai vu la vitesse, vous savez, d'un cheval à l'arrière. Et c'est la fumée que ça a dégagé à l'arrière qui m'a fait voir cet être-là. Et ça a été réaspiré en arrière directement. Aussitôt, ça a apparu que ça a été réaspiré en arrière. Ça n'a pas fait demi-tour. Ça a vraiment été aspiré en arrière. Ça avait quelle forme exactement ? Est-ce que vous pouvez... Vous savez quoi ? Pour moi, un oiseau. Un oiseau ? Un oiseau, des ailes d'oiseau. Les ailes battaient ou elles étaient immobiles ? Non, vous savez, ça a percé le ciel. Donc, j'ai vraiment vu les ailes déployées qui n'ont pas bougé. Et qui, en fin de compte, a été réaspiré systématiquement directement en arrière. C'est-à-dire que... Comme si ça avait été réaspiré. Vous l'avez vu avancer et être, oui, c'est ça, être comme tiré en arrière. Par quelque chose... Voilà. Ça a percé le ciel en une fraction de seconde. Et ça a été réaspiré directement. Ça n'a pas fait demi-tour. Ça n'a même pas fait demi-tour. Ça a été réaspiré. Bon, je peux faire un rapprochement avec de la téléportation. Je ne sais pas comment dire. D'accord. Et là, ça a confirmé. Ça a confirmé comme quoi il y avait de quoi avoir peur. Donc, maintenant, sincèrement, la nuit, toute seule, rester sur le balcon comme ça, ce n'est pas possible. Rentrer dans la forêt, ce n'est pas possible. Voilà. Bon, sans façon, très bien. Écoutez, s'il y a des témoignages similaires dans la région de Lyon, faites-nous aussi. Merci beaucoup, Muriel. Passez une très, très bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, vous savez comment regarder BTLV sur tous les écrans. Et sur les écrans du tchat, qu'est-ce qui se passe, Valentin ? Eh bien, Tom, justement, tout à l'heure, tu en parlais, tu citais le numéro de l'antenne, le 01 86 22 21 20. Eh bien, qu'il n'hésite pas à téléphoner puisqu'il y a Christophe, lui, sur YouTube, qui dit voir des soucoupes volantes au-dessus de sa maison. Et puis aussi, Vince, sur Twitch, qui, lui, voit des choses assez particulières avec son télescope. Alors qu'il n'hésite pas à nous contacter sur le standard et qui... Et surtout à nous fournir des images. Et aussi des images, oui, parce qu'ils étaient nombreux, d'ailleurs, à nous en demander par rapport à ce que Don Muriel a... Et donc, on ne les a pas reçues, ces vidéos ? Et on ne les a pas, non. En tout cas, si vous avez des choses à nous joindre, c'est rédaction.btw.fr, c'est écrit juste là, derrière l'écran. On va faire un point un petit peu plus tard. Drôle de voisinage, quand même, des soucoupes volantes au-dessus de sa maison. C'est assez particulier, mais ça serait intéressant d'avoir des images. Est-ce que là, on appelle la gendarmerie pour des nuisances ? Je ne sais pas s'ils peuvent faire grand-chose. Ça, je ne pense pas, non. En tout cas, un qui peut mener l'enquête, c'est Marc Saint-Germain, rencontre avec un enquêteur ufologue. C'est une émission qui a été enregistrée avec Bob, qui est, il me semble, disponible, bien sûr, sur btlv.fr. Bande annonce. J'ai découvert l'espèce de structure qui contrôlait tout ce qui avait en lien avec les oeuvres. Donc, on parle de l'Agence centrale de renseignement américaine qui a été créée immédiatement après le crash de Roswell, le Conseil de sécurité nationale. Le même, le seul terme « sécurité nationale » a été inventé à ce moment-là, après le crash de Roswell en 1947. C'était une façon de contrôler l'information OVNI. Il y avait tellement de cas à ce moment-là au Québec, dans les années 90, que l'université au Québec a fait un projet d'études là-dessus, sur ce phénomène-là, en pensant que c'est un phénomène psychosocial. Donc, c'était le département de psychologie. Puis, finalement, il y en avait un qui était attaché à cette étude-là, qui lui, finit par contre là que non, c'est pas dans la tête des jeunes, c'est quelque chose de réel. T'as des programmes d'hybridation qui sont strictement extraterrestres. T'as des programmes qui sont humano-extraterrestres, dans le sens que t'as une faction militaire. Je parle pas de l'armée qu'on connaît, je parle quelque chose de paramilitaire au-delà ou à côté du militaire qu'on connaît. Parce qu'il y a des témoins qui ont vu, pendant qu'ils se faisaient enlever, à la fois des militaires et des extraterrestres, les petits pays, les grands pays, etc. Donc, il y a plusieurs programmes. Rencontre avec un enquêteur ufologue. C'est une interview à retrouver sur btlv.fr et seulement sur btlv.fr. D'ailleurs, c'est les soldes en ce moment. Vous pouvez vous abonner à 5,45 euros par mois seulement. C'est un tarif qui est garanti à vie et qui n'augmentera jamais. Donc, c'est vraiment l'occasion de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les modalités d'abonnement sont disponibles sur btlv.fr. Valentin va évidemment mettre le lien dans le chat. C'est très important pour nous. C'est comme ça qu'on fonctionne, Btlv. C'est comme ça que vous avez un média libre, totalement indépendant et évidemment sans publicité. On va accueillir tout de suite notre deuxième témoin et c'est Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Alors, Nicolas, vous, ce sont des phénomènes paranormaux après un triste événement. Vous, vous avez perdu votre ami, c'est ça ? C'est ça, oui. En septembre 2010, une rupture d'anévrisme, ça a été direct. Et c'était mon voisin, mon meilleur ami. C'était un père pour moi, en gros. On était toujours ensemble, en fait. Et le soir où il est décédé, son garçon avait 18 ans. Donc, je lui ai dit, écoute, Benjamin, je ne vais pas te laisser te débrouiller tout seul. Je vais faire ce qu'il faut avec toi. Et donc, on prépare tout pour le funérarium, photo pour les faire part et compagnie. On met dans la vitrine, on prépare les papiers. Il avait une vitrine avec les verres, tout ça. On met tout dedans. C'est moi qui ai les clés. Je ferme la clé. Le gamin, il vient à la maison. J'étais avec mon ex-femme. Et puis, on boit un verre pour essayer de se détendre un peu. Mais bon, on n'était pas non plus... Voilà, quoi. Et j'avais récupéré une bonbonnière à lui qui me servait pour ranger la petite monnaie, en fait. Qui était sur un meuble. Donc, on était dans le salon. Et on en parle. Et on s'est tous les trois sentis d'un seul coup oppressés. Mais ce n'était pas négatif. C'était oppressé, fort, mais vraiment fort. Mais pas négatif. Et la bonbonnière, elle s'est cassée en deux. On a entendu... Et la bonbonnière, mais complètement cassée en deux. Elle s'est ouverte. Elle était posée où, cette bonbonnière ? Sur un meuble dans la salle à manger, en fait. Qui était à trois, trois minutes et demi de mois, quoi. Personne ne s'est levée. On était tous les trois assis. On était dans le canapé et dans les fauteuils en face, quoi. Et la bonbonnière, c'est vraiment... On a entendu un bruit de verre cassé. Et elle s'est fêlée. Ouverte. Elle n'a pas... Il n'y a pas eu de petit morceau de verre. Elle n'a pas explosé. C'est complètement comme si on l'avait découpée avec un couteau, en fait. Et donc, toutes les pièces, elles tombent, quoi. Et on s'est tous sentis, mais vraiment mal. Enfin, mal façon de parler. Parce que, comme je vous dis, ce n'était pas négatif. Il était là. Parce qu'on disait, il est là. C'est sûr. Il est là. On lui a parlé. Enfin, on parlait comme si il était là, quoi. Et donc, bon, c'est tout. Ça se passe. Ça retombe. La pression, elle retombe. La mère de son garçon, elle vient me chercher quand même. Parce qu'elle dit, tu ne peux pas rester là non plus. Viens à la maison. Il ne se parlait plus trop. Mais bon, du coup, on va dire que ça s'est rapproché, quoi. Et le lendemain matin, rendez-vous à la maison pour prendre les papiers. Donc, il vient à la maison. Je prends les clés. On ouvre la porte. On rentre. On fait pour prendre les papiers. Plus de photos d'identité. Tout le reste des papiers étaient là. Et la photo d'identité avait disparu. Alors que, ben, on a mis la veille au soir. On n'y a pas touché. C'est un volant. Enfin, on a fermé la porte. Il n'y a personne qui est rentré. C'est moi qui avais les clés. Et le soir, donc le lendemain, donc le jour du soir de la photo, le soir même, avant d'aller me coucher, on était, je regardais la télé. Et mon chien était dans la cuisine. J'avais du matériel allumé encore à l'époque, des outils. Et le chien, j'avais un cocaire. Il se met à la cuisine. Le poêle hérissé, il commence à aboyer vers la pente de l'atelier où le matériel était là, en fait. Et pareil, la même oppression. Mais avec les poêles hérissés et tout, vraiment pas bien, quoi. Et le chien, il ne la voyait jamais. On pouvait sonner, il ne la voyait pas, rien. Mais là, il n'était vraiment pas comme si il était là, en fait. Mais c'était bizarre. Enfin, ça fait bizarre, en fait, parce que... Oui, bien sûr. On n'attend pas à ça, quoi. Donc systématiquement, en fait, il y avait une sorte de manifestation, une alerte par cette oppression. Finalement, vous dites que c'est agréable, c'est comme une accolade. C'est quelque chose d'assez chaleureux. Oui, c'était chaleureux. C'était chaleureux. Oui, oui, oui. Ce n'était pas négatif. On sentait que ce n'était pas négatif, parce que j'ai déjà ressenti des trucs comme ça négatifs. Parce que quelques années après, en 2011, j'ai déménagé. Et il m'arrivait autre chose aussi. Et en fait, si vous voulez, pareil, quand je rentrais de nuit, parce que je travaille à la centrale nucléaire. Enfin, je travaille en centrale nucléaire. Et donc, quand je fais les nuits, je fais les postes. Donc, le matin, quand je rentre, je joue un peu à la console, parce que j'ai fait ma nuit, j'allais coucher tout de suite. C'est compliqué. Et quand, dans mon autre logement, je me sentais toujours, et mon ex-femme, c'était pareil, on se sentait toujours, pas comme s'il y avait une présence, mais c'était, il y avait comme des mauvaises ondes dans la maison. Et j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait quand je jouais à la console. Et un jour, mon chien, c'était le gros, le malinois, il se met à l'escalier. Et pareil, il commençait à aboyer, 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 aboyer. Je monte dans la cage d'escalier, j'arrive dans le couloir, et j'avais un grand couloir qui était vraiment haut. Je fais 1m85, et les bras levés, je ne touchais pas le plafond. Et la trappe d'accès au comble, elle est ouverte. Elle s'était mise bien, en fait. Mais le truc, c'est qu'elle ne pouvait pas bouger toute seule, parce que tout autour de la trappe, à l'intérieur, il y avait un encadrement en bois. Donc, pour la lever, il fallait vraiment la lever sur 20 cm pour la sortir et pouvoir y accéder. J'avais été mettre des cartons, peut-être, allez, 4-5 jours avant. Mais bon, voilà, elle était posée, elle ne pouvait pas bouger, ce n'était pas possible. Et pareil, par contre, là, j'ai eu la même oppression, mais là, je me suis senti vraiment mal. Ce n'était pas une oppression comme j'avais eue quand mon ami est décédé. C'était vraiment malsain. Ce n'est pas de la même nature du tout. Non, franchement, j'ai eu peur. Sérieusement, j'avais du mal à monter, même le soir, pour aller me coucher. Je n'étais pas rassuré, je n'étais pas bien. Pour revenir à votre ami, est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations ensuite ? Par la suite, non. Ça s'est arrêté, ça a duré deux jours, sur les deux jours, et ça s'est arrêté. Il y a un mystère quand même qui, je ne sais pas s'il a été résolu, c'est cette carte d'identité. Elle est passée où ? Cette photo, je ne sais pas. Cette photo ? On ne l'a jamais retrouvé. Avec son garçon, on a dit, c'est parce que moi, je crois à tout ça, tout ce qui est paranormal. J'allais à Stonehenge faire les crocs de circuit. On s'est dit, c'est parce que la veille, comme ça s'était passé sans, le lendemain, on s'est dit que la photo ne lui plaisait pas, il ne voulait pas ça. D'accord. Mais la photo, nous, on n'y a pas touché, on a mis avec les papiers pour les pompes funèbres, tout y était là, tout était dans l'armoire, et on n'a jamais retrouvé cette petite photo d'identité. Elle a disparu, on ne l'a jamais retrouvée. D'accord. Très bien, ces phénomènes-là, ça a duré deux jours, vous me l'expliquez, et dix ans après, il n'y a plus rien eu, du tout. Non, par rapport à ça, non, je ne pense pas, et ce qui s'est passé, je veux dire, dans la maison après, je ne pense pas que c'était lui, enfin, je ne sais pas, c'était pas pareil, c'était bizarre. Vous posez cette question, parce que c'est extrêmement dur de perdre un proche, un meilleur ami comme ça, est-ce que ces manifestations-là vous ont aidé à faire votre deuil ? Non, au début, ça a été compliqué, et puis, je parlais énormément de lui, et tout le temps que je parlais de lui, comment dire, c'est pas que ça se manifestait comme ça s'est manifesté, mais je n'avais pas l'impression d'être tout seul. Après, je pense que c'est le fait du deuil aussi qui fait ça, quoi. Donc, j'avais même une photo de lui que je ne regardais même plus, je l'avais mis dans un tiroir, histoire de ne pas y penser, en fait. Et j'ai cessé d'y penser pendant un moment, et quand je vous dis, c'est grand chose de tourner de l'autre côté, c'est vrai que la photo, je l'ai retrouvée à ce moment-là, et ça, c'est... Est-ce que c'est le fait d'y penser que ça se passe ? Je ne sais pas. Enfin, c'était, je vous dis, bizarre. Bon, très bien. En tout cas, merci, Nicolas, d'avoir eu le courage de nous livrer ce témoignage, parce que je sais que ce n'est pas facile du tout. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée. Merci, Nicolas. Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. Jocelyn ? Oui, je voudrais juste ajouter une chose. Dans tous les témoignages qu'on a à la libre-antenne, il y a souvent ces histoires de messages, de signes qui seraient plus ou moins laissés par les défunts. On constate deux choses. Alors après, je ne dis pas que c'est une règle, c'est juste, on va dire, la synthèse des témoignages. C'est soit les signes ont lieu très rapidement après le décès, soit à des dates anniversaires qui sont importantes, soit pour la famille, soit pour le défunt. Enfin, ça, ça dépend. Donc là, dans le cas de notre auditeur, c'était dans les deux jours qu'on suivit le décès. Alors après, on peut l'interpréter comme on veut. Moi, ce qui m'a intrigué le plus, c'est l'histoire de la bonbonnière. Parce que si elle est là, elle ne tombe pas, personne la touche, etc. À moins qu'elle ait un défaut qui n'ait pas été constaté, comment elle peut se briser comme ça ? Et en même temps, elle appartenait à cette personne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... C'est très symbolique. Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses, mais en même temps, on est un peu au-delà de la coïncidence. Ce n'est pas un objet du hasard. C'est-à-dire que c'est un objet chargé par rapport à la personne qui est partie. Valentin ? Eh bien, sur les réseaux sociaux, justement, nous avions cette personne qui nous parlait de son chien. Et à ce propos, on a Louis sur Twitch qui, lui, nous dit que souvent, les animaux sont très réceptifs à ce qu'ils peuvent voir et à ce qu'ils peuvent ressentir. Des choses que nous, humains, nous ne verrons pas ou nous ne tirons pas. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Mais bon, après, il faut voir comment on l'interprète. Parce que souvent, oui, les gens disent, mon chat regarde un coin de la pièce en haut, avec les yeux fixes, etc. Ils voient des trucs paranormaux. Il faut savoir que les chats, les chiens, ils n'ont pas tout à fait notre vision. Donc, eux voient des choses, mais des formes, qui peuvent les intriguer. Ça peut être des poussières, ça peut être plein de choses qui les intriguent. Eux, nous, on ne fait pas attention parce que soit on ne les voit pas, soit on n'y accorde aucun intérêt. Donc, il faut être juste un peu prudent avec ça. Ce n'est pas parce que votre chat ou votre chien est fixé. Alors, effectivement, dans le témoignage, on avait des chiens qui aboyaient, qui réagissaient de manière un peu violente. Il y avait le poil hérissé. Oui, il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui les irrite. Après, il y a plein de raisons pour lesquelles un animal comme ça, il peut avoir un changement de pression, d'air. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, une odeur, enfin, plein de choses. En même temps, ce qui est certain, c'est qu'ils ont des prémonitions. Les animaux ont vraiment des prémonitions. Oui, ça, c'est vrai. Il y a des ouvrages géniaux à lire là-dessus. Il y a un livre d'un grand vétérinaire américain qui a soigné toutes les stars américaines, dont Yul Brunner, etc., qui avait sorti un livre qui est préfacé par Bardot, d'ailleurs. Et il raconte des histoires absolument incroyables. Il y a une histoire qui m'avait beaucoup frappé. Il avait un ami qui avait emménagé dans la campagne aux États-Unis. Et un matin, le chien l'attrapait, enfin, il s'était à peine levé, le chien l'attrapait par la manche et voulait le faire sortir de la maison. Et il ne comprenait pas ce qui se passait en disant, qu'est-ce qu'il a ? Il n'est pas malade. Et le chien le tirait vraiment. Et le temps de sortir de la maison, en fait, la maison était construite sur une faille et la maison s'est écroulée. C'est-à-dire que le chien... On sait que des poissons sont utilisés au Japon, par exemple, et qu'ils sentent venir les tremblements de terre. Ils ressentent ça. Au moment du tsunami, les éléphants sont partis se réfugier. Les chiens sont partis se réfugier dans les hauteurs. Les animaux, ça... Aujourd'hui, scientifiquement, on dresse des chiens qui ressentent, enfin, qui sentent à l'avance, par exemple, les crises d'épilepsie, ou les personnes qui souffrent de certaines maladies, et notamment de diabète, les chiens sentent 20 minutes à l'avance que la personne va faire une crise. Donc, ils ont vraiment... Ce qui est normal, c'est-à-dire que chacun est à sa mesure, et eux, ils ont des capacités cognitives que nous ne possédons pas, mais qui leur permettent d'avoir évolué, etc. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Ce qui est fascinant. Les animaux sont fascinants. Observer les animaux, on apprend tellement de choses. Ce qui est fascinant aussi, Egon, c'est ce qu'on retrouve dans un livre, qu'un certain monsieur à qui il a le même prénom que toi a écrit. C'est dingue, ça ! Ah, c'est incroyable ! C'est les douze dossiers que le pentagonais, c'est pas teaser. En 2017, le New York Times annonce que les USA étudient officieusement les ovnis. Au même moment, nous découvrons des vidéos d'objets volants non identifiés survolant les navires de l'US Navy. « A quoi a-t-on affaire ? Qui sont-ils ? Sont-ils pilotés ? D'où viennent-ils ? » Obligé de valider la réalité du phénomène physique, le gouvernement américain a ouvert le champ des possibles, tout en rappelant que tout cela n'est pas nouveau. Voilà pourquoi Egon Kragel vous propose de découvrir douze dossiers ovnis que le pentagone ne s'explique pas. Des fou-fighters de la seconde guerre mondiale à la vague belge, en passant par le monstre de Flatwoods jusqu'aux ovnis de la vallée de Lodson, plongés dans des dossiers ovnis qui dépassent ce que l'on peut imaginer. Découvrez des ovnis qui défient les lois de l'espace et du temps. Ovnis, douze dossiers que le pentagone ne s'explique pas. Le nouveau livre d'Egon Kragel chez Max Milou, dans la collection BTLV, mystère et inexpliqué. Rendez-vous sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Ça fait peur toutes ces histoires, Egon, de ne pas dormir de la nuit à cause de toi. Non, moi elle m'émerveille en fait. Sincèrement, elle réenchante mon quotidien, qui en a bien besoin. Je pense que je ne suis pas le seul. Je trouve que c'est une porte vers un ailleurs qui est très réveillante, qui est pleine. De toute façon, s'interroger sur les mystères qui nous entourent, je pense que c'est extrêmement sain. Oui, bien sûr. Il ne faut pas avoir peur. C'est une ouverture d'esprit. Je comprends, par exemple, Muriel tout à l'heure, qui disait que je comprends, mais je ne sais pas. Mon attitude, c'est extrêmement personnel, c'est très subjectif, mais j'évite, autant que cela soit possible, j'évite la peur. Alors, tu fais bien de parler de notre premier témoin, Muriel, parce que, et ça c'est les joies du direct, on nous a appelé au standard. Apparemment, ça serait un bout de fusée de Falcon 9. Alors, j'ai regardé un petit peu, mais ça c'était en novembre 2019, donc ce n'était pas en juin. Ah oui, mais après, ça s'est passé jusqu'au mois de septembre, jusqu'à fin septembre, donc qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, non, mais là, ce qui s'est passé en novembre, ça a une durée très courte. C'était juste le troisième étage de la fusée Falcon 9, donc c'est SpaceX, Elon Musk, etc., qui a été aperçu en train de retomber, c'est tout. Mais ça, c'était en novembre. Alors, ça peut permettre d'expliquer des observations faites en novembre, mais ça n'explique pas les boules lumineuses du mois de juin. Parce qu'une entrée comme ça, c'est vraiment ponctuel. Ça dure un peu de temps. Il n'y a pas de récurrence. Ah non, non, il n'y a pas d'écho. En tout cas, merci à cet auditeur qui est assez vigilant quand même pour nous appeler, pour nous informer. On n'était pas au courant de ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit à quand la suite, déjà, du livre. Il vient juste de sortir, c'était le 12 janvier qu'il est sorti, c'est sur Amazon, la FNAC, dans toutes les librairies. On demande déjà la suite, hein, Igor ? Je vais vous faire une petite confidence pour vous dire qu'en fait, la suite est prête. Oh, elle sera prête pour quand ? Alors, je ne sais pas, on en discutera. Déjà, celui-là, on va le laisser grandir un petit peu. Je tiens à te dire, je dis ça comme ça, que mon anniversaire, c'est le 13 mai. Voilà. Ton anniversaire, c'est le 13 mai ? C'est le 13 mai. C'est un vendredi 13 en plus, cette année. Donc, bon, en tout cas, c'est la Libre Antenne, vous êtes bien en direct sur BTLV. We're gonna save the date. Absolutely, my dear. Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Alors là, nous allons dans un endroit que je connais, puisque j'y ai vécu quelques semaines là-bas. Nous allons à Sète. On dit l'île de Sète, parce que ça a une forme d'île, bien que ça soit toujours raccordé à la France. Mais l'atmosphère, l'ambiance, les gens, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être sur une île. Et on accueille Frédéric. Bonsoir, Frédéric. Frédéric. Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, l'équipe. Je ne dis pas de bêtises, on se situe bien à Sète, précisément à l'étang de Taux. Alors, c'est à côté, c'est à Ballaruc. Ah oui, Ballaruc-les-Bains, oui. Oui, c'est ça. Et là, c'est là que vous avez observé un ovni. Alors, deux en fait. Deux ovnis pour le prix d'un. Très bien. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'était en plein jour. C'était le matin. C'était entre 11h, 11h30 à peu près. Je précise qu'il ne faisait pas de vent, que le ciel était bleu. On promenait le chien avec ma femme. Et d'un coup, j'ai été happé par des flashs sur le côté. Le temps de lever les yeux au ciel. On a observé tous les deux en même temps deux sphères qui se suivaient l'une à l'autre. Et en fait, elles avaient une trajectoire nord-sud. Elles étaient à peu près à 1000 mètres d'altitude. À peu près. Et en fait, les flashs, c'était le soleil qui se reflétait dessus. Alors, elles tournoyaient sur elles-mêmes comme une toupie. Pour vous donner à peu près l'image. Et la rotation, c'était... Enfin, le flash, c'était toutes les secondes. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est-à-dire que quand elles tournaient, on voyait le flash une fois toutes les secondes. Donc, c'était le reflet du soleil, en fait, qui apparaissait sur ces deux sphères. Voilà. Donc, elles étaient d'apparence métallique. Donc, c'était comme couleur aluminium, on va dire. On a essayé de chercher ce que c'était... Enfin, voilà, toutes les possibilités du rationnel. On n'est pas arrivé à comprendre ce que c'était. C'est-à-dire que notre cerveau a l'habitude de voir des avions, des hélicoptères, de faire tout ce que vous voulez. Mais là, on était en questionnement de savoir ce que c'était. Donc, on est passé par tous les états. On a essayé de voir si ce n'était pas un avion, un hélicoptère, un drone, même des ballons-sondes. Mais les ballons-sondes, voilà, c'est ce à quoi ça aurait pu ressembler le plus. Mais ça avait une trajectoire reptilienne. Donc, le ballon-sondes, de lui, c'est plutôt une trajectoire parabolique. On n'a pas compris. Voilà. On n'a pas compris. On est resté là à se regarder, à se questionner, à se poser des questions sur ce qu'on avait vu. Et encore aujourd'hui, on se pose toujours la question. Voilà. Vous avez entendu un son particulier ? Soit au moment de l'observation, soit un peu après, parce qu'avec le décalage... Non, non, non. Non, 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 non. Aucun son, aucun bruit. J'ai bien observé parce qu'aucun bruit avant, pendant et après. Voilà, il n'y avait aucun bruit. Quelle taille, à votre avis, faisait ces sphères ? Alors, les avions de tourisme volent à peu près à la même altitude. À la même altitude, oui. Un avion de tourisme, j'ai regardé, ça fait à peu près 10 mètres de longueur. Là, ça faisait, pour moi, entre 5 et 8 mètres. Entre 5 et 8 mètres ? Par rapport à un avion de tourisme. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et d'aspect métallique ? Donc, il n'y avait pas de... Oui. Et d'aspect métallique, ouais. Ce qui était intéressant, en même temps, c'est que ce sont des manifestations assez, je dirais, contemporaines, ces sphères, parce qu'on voit ces sphères. Et si on se repenche sur l'histoire, entre 39 et 45, tous les pilotes, tous les pilotes de la Royal Air Force, les pilotes japonais, les pilotes allemands, les pilotes français, ont été suivis par des sphères qu'on appelait les Foo Fighters. Comme si, quelque part, ces Foo Fighters étaient de retour. Et j'ai des descriptions incroyables. Là, ils les décrivent soit métalliques, soit transparentes. Et c'est vraiment des sphères qui vont de la taille d'un ballon de football à, justement, 4-5 mètres à l'époque. Ah oui, c'est une sacrée différence. Oui, oui, bien sûr. En fait, t'as deux types de sphères. En fait, t'as les fameuses boules lumineuses, dont on a entendu un exemple tout à l'heure. Et puis, les sphères un peu plus métalliques, dont par les gones. C'est celle-ci dont on entend souvent parler ces derniers temps. Frédéric, c'était la première fois que vous aviez affaire à ce genre de choses dans le ciel ? Oui, oui, tout à fait. Alors, je ne vous aurais pas appelé si je n'étais pas certain de ce que j'ai vu. Enfin, voilà, pour moi, c'était incompréhensible. Je n'ai pas retrouvé de référence, si vous voulez, aéronautique dans ces engins. Donc, oui, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est vrai que c'est impressionnant, parce qu'on est en questionnement. Petite question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que votre toutou a réagi ? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a des réactions. On a des réactions d'ailleurs. Oui, j'ai bien observé. C'est un labrador tout mignon. Voilà, il est... Non, 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 il est... Il est resté indifférent. Les herbes, le jouet, elle est restée indifférent. Moi, je voudrais revenir sur la vitesse des objets, puisque vous avez dit qu'ils avaient un trace... Enfin, ils étaient en tracé rectiligne. Et 1000 mètres d'altitude, donc ça fait l'estimation par rapport à un avion... Est-ce que c'était plus rapide qu'un avion de tourisme ou qu'un ULM ? Alors, justement, j'ai mesuré la vitesse à peu près, parce que j'étais attentif à tout ça, parce que je suis passionné d'opni et tout ça. Donc, j'ai mesuré la vitesse, ça faisait à peu près deux fois la vitesse d'un avion de tourisme, à savoir qu'un avion de tourisme, c'est à peu près entre 200 et 300 km heure. Donc, j'ai fait une estimation à peu près entre 500 et 800, quoi, à peu près. D'accord. Donc, vous ne les avez pas vus très longtemps, parce que si les objets volent à cette vitesse-là, ils traversent le ciel très vite. Ça a duré à peu près trois minutes, on va dire. Trois minutes ? Trois minutes, le temps qui passe au-dessus de nous. Et on les a perdus à l'horizon sur Agde, à peu près. Ah ouais, donc si c'est trois minutes, ils devaient être beaucoup plus haut que 1000 mètres. Ouais. Alors, regardez un avion qui vole à 1000 mètres, vous ne le voyez pas pendant trois minutes, non ? Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que c'est forcément plus gros que 5 mètres, alors ? Donc, soit c'était plus haut, et donc, forcément, ça veut dire que les objets étaient plus gros. D'accord. Est-ce que vous avez... Après, on voyait le ciel... Oui ? Non, allez-y, allez-y, Frédéric. Est-ce que c'était une trajectoire rectiligne ? Est-ce que c'était une trajectoire rectiligne ? C'était une trajectoire rectiligne, tout à fait. Absolument, d'accord. Tout à fait. Et on voyait le ciel, une fois qu'ils étaient éloignés, on voyait le ciel au-dessus, donc ça ne pouvait pas être, par exemple, parce que j'ai tout imaginé dans l'espace ou quoi que ce soit, enfin, un satellite, parce qu'on voyait le ciel au-dessus quand ils étaient éloignés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, quoi. J'ai épuisé, on va dire, tout le rationnel. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, visiblement, c'est solide, puisque ça reflète l'éclat du soleil. Vous, vous pensez que c'était métallique, mais en tout cas, il y a quelque chose de... Ce n'est pas un plasma, ce n'est pas... Non, c'était métallique. C'était l'apparence métallique, on aurait pu le toucher, quoi. Ce n'était pas transparent, ce n'était pas une boule lumineuse. On le voyait, et puis le soleil qui reflétait dessus, ça faisait sortir, si vous voulez, la couleur de l'objet qui était couleur aluminium. Alors, le fait qu'il y ait des flashs de lumière, comme vous disiez toutes les secondes, c'est que les objets tournaient, c'est ça ? C'est ce que vous dites. Ils étaient en rotation sur eux-mêmes. Donc, il devait sans doute y avoir... Enfin, on pourrait supposer, supputer, qu'il y ait une partie qui n'était pas réfléchissante, parce que s'ils réfléchissaient totalement, il n'y aurait pas d'éclair de lumière. Oui, j'ai pensé à ça aussi. Il y avait peut-être un panneau qui était droit. Et donc, là, oui, ça aurait reflété... Oui, voilà, c'est logique. Avant de vous laisser, Frédéric. Mais de ma position... Alors, à moins que... Parce que vous savez, quelquefois, lorsqu'on est au sol et qu'on aperçoit quelque chose, on peut avoir l'impression que ces choses sont rondes ou sphériques, et ça peut être une ellipse. Ça a été le cas de l'observation de Kenneth Arnold, qui disait, qui avait été frappé par ces objets, qui, lui, disait... Au début, il pensait que c'était des sphères, mais après, il s'est rendu compte que c'était des ellipses, parce qu'ils oscillaient, et à chaque oscillation, si vous voulez, donc, ils reflétaient l'éclat de soleil. C'est pour ça que je... Oui. Je pense à ça. Avant de vous laisser, Frédéric, vous nous avez indiqué que c'était bien le matin, entre 11h et 11h30, mais c'était à quelle période de l'année ? Et c'était quand ? Alors, c'était jour pour jour, il y a un mois, puisque c'était le 16 décembre. Ah, mais c'est tout récent ! Ah oui, c'est tout récent, ouais, c'est tout récent. Et à savoir que vous avez... Il y a deux personnes de par chez moi qui ont vu des ovnis, qui sont intervenues sur votre antenne. Un triangle dans la nuit sur MES, et il y avait un objet aussi, un ovni sur les temps de taux à 7h. Tout ça, en l'espace de 6 mois, s'est passé sur votre antenne. Donc, voilà, il y a un phénomène ovni récurrent, on va dire. Absolument, je m'en souviens. Dans la région. Oui, oui. En tout cas, quand j'y étais, il n'y avait rien, il ne se passait rien. C'est toujours comme ça que ça marche. Le Sud est connu pour être une terre d'ovnis, vraiment. Et ce n'est pas moi qui le dis, carrément, ça a fait la couverture de Varmatin. Pourtant, le Sud-Est, particulièrement, j'y ai étudié, j'y ai vécu. Et tu n'as jamais rien vu ? Le seul ovni que j'ai vu, c'était moi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu regardais tes studios, tu regardais tes livres, tu regardais pas le ciel, non ? Au Sud-Est, il y a bien d'autres occupations. Merci beaucoup, Frédéric, en tout cas. Merci beaucoup, bonne soirée. Avec plaisir. Merci, au revoir. Bon, Valentin, est-ce qu'il y a des choses dans le chat ? Je sais déjà qu'il y a les marabouts. Alors, les marabouts, ça, on les bloque de suite, premièrement. Et puis, beaucoup réagissent à cette présence d'ovnis, dont d'ailleurs Christophe, qui, lui, nous a dit sur Facebook, les boules, c'est bien, mais les triangles, personne n'en parle. Et justement, tu en parlais, Egon et Jocelyn aussi. C'est vrai que c'est beaucoup moins fréquent, en fait, ces triangles. Oh là là, on en a eu beaucoup. C'est que tu viens d'arriver, mon cher Valentin. C'est que tu viens d'arriver, peut-être aussi. Non, non, on en a eu beaucoup de témoignages. Très nombreux, très nombreux, ne serait-ce que les vagues sur la vallée de Lodson. J'en parle dans le bouquin. La vague belge, c'est quand même massivement survolé entre 89 et 91 par des immenses triangles qui étaient parfois grands comme trois stades de football. Et avec des observateurs, on va dire, aguerris, puisque la plupart étaient des gendarmes. Voilà, c'est... Non, non, les triangles ont eu leur heure de gloire et ils l'ont toujours. Moi, j'ai eu des témoignages il y a très peu de temps, justement, d'une personne qui, pas loin de Paris, a vu un magnifique triangle passer au-dessus de sa maison. J'aimerais faire une petite parenthèse quand même, parce que la rédaction a pas mal changé depuis mon départ. Donc il y a Valentin qui est là, et il y a Thomas aussi qui est en régie. Alors, on avait Pierre-Alexis avant, qui avait une grosse voix et qu'on entendait en plein témoignage. Mais là, c'est un autre genre. On l'entend encore plus. Mais il tape la discute avec les témoins. Il a raison. Et on peut le faire en chuchotant, s'il te plaît. Mon cher Thomas, je te le dis avec bon corps, merci beaucoup. En tout cas, sur btlv.fr, en exclusivité, pour les abonnés, cette émission formidable de Sandrine Chopin, qui accueille des célébrités, qui nous parle de leur proximité, en fait, avec le monde spirituel. Il y a eu Patrick Chenet, par exemple, qui a témoigné. Il y a eu Anne Roumanoff, Méréduma, Franck Leboeuf, le champion du monde. Regardez ce que ça donne et regardez ce qu'on a pour les abonnés de btlv. J'étais très rationnel, pas du tout, dans des croyances un peu. Et en fait, au fur et à mesure, on commence un peu à douter. Moi, je n'étais pas du tout, je ne croyais pas en Dieu. Je ne crois toujours pas, d'ailleurs. Mais il y a des éléments, même dans nos corps, dans la façon dont le corps réagit, qui nous modifient, sans qu'on l'ait décidé, quelque chose qui nous dépasse, qui ne nous appartient pas. Quand on parle de la lune, des marées, des gens qui influencent, les endroits géographiques où on est, qui peuvent déterminer des comportements différents, etc. Voilà, donc, ce n'est en fait peu de choses et beaucoup de choses, puisque chaque homme est le cosmos en soi-même, en soi. Les connus face à l'inconnu, c'est cette émission animée par Sandrine Chopin. Là, on a vu un extrait avec Patrick Chenet. Il y a d'autres stars qui vont arriver, évidemment, sur btlv. Mais en ce moment, regardez pourquoi vous devez vous abonner, déjà, parce que btlv, c'est formidable. Et en ce moment, pour tout abonnement à btlv, coffret dédicacé de Jocelyn Fkeller et Gun Kragel, donc zone paranormale, ovni, les douze dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, abonnez-vous, c'est comme ça que btlv vit. Et c'est comme ça qu'on peut, voilà, tout le temps vous donner du contenu qui soit de la meilleure qualité possible, si je puis dire, messieurs. Absolument. J'ai tout bien dit. J'ai bien fait mon speech ? Oui, on travaille avec... Tu le vends bien. Je l'ai bien vendu ? Oui. C'est dans toutes les bonnes librairies. On travaille avec cœur, en tout cas. Et ça se voit et on le lit. On va accueillir notre quatrième témoin qui s'appelle Joël. Bonsoir, Joël. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, moi, sur ma fiche, c'est une énigme. On m'a seulement indiqué phénomène paranormal. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Joël, de paranormal ? Bon, toute ma vie, ou presque, est paranormal, on va dire ça. Et l'histoire que je raconte, cette fois, je me lance. C'est parce qu'il a été dit l'autre jour que certaines personnes voyaient des présences. Moi, j'ai parlé d'espèces de voiles gris. Il y en a quelques-uns qui ont rigolé. Mais dans ma vie, j'ai parfois des choses qui m'arrivent, qui sont pour me prévenir de quelque chose. Et qu'au début, je ne savais pas ce que cela voulait dire. Et dans le cas de ce soir, je vais jusqu'au bout de l'annonce qui m'a été faite ce jour-là et qui me prévenait de quelque chose en particulier. Et vous prévenir de quoi ? Ben voilà, j'avais une amie boulangère, il y a une vingtaine d'années, et qui était en mal d'enfant. Avant qu'elle ne fasse appel à moi pour l'aider à savoir comment faire pour avoir un enfant, je lui ai d'abord demandé qui c'est qui lui avait parlé de moi. Et elle m'a dit tout simplement qu'on disait que j'avais des dons. Bon, j'ai dit quinze jours avant qu'elle ne me sollicite à l'aider. J'avais vu dans ma maison, j'étais au téléphone, une espèce de voile gris qui se déplace. J'étais dans le séjour et ce voile se déplaçait dans le coin repas. J'ai été scotché sur le moment parce que je n'en avais jamais vu. Voilà. Donc l'anecdote veut que nous échangeons, je tairai les détails de notre échange parce que c'est comme le secret médical. Et puis une quinzaine de jours après, j'ai une dame à ma porte qui me dit voilà, je suis envoyée par mon amie la boulangère. Ah bon ? Je lui dis que se passe-t-il. Elle me dit voilà, comme elle, j'ai un désir d'enfant. Ah ben détends, moi j'ai dit décidément. Et tout d'un coup, un autre voile gris entre la dame et moi sur le palier de la porte. Il y a un plein mois de juillet, un jour de grand soleil. Il faisait plus de trente degrés. Et je suis scotché, je ne peux pas fermer ma bouche. Je lui dis oh là là, ça fait la deuxième fois que je vois un truc passer une première fois dans ma cuisine. Et là maintenant, entre vous et moi, la dame évidemment, ne comprenant pas sa folle, elle me dit maman va se faire opérer, je vais avoir un défunt, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit non, non, on ne va pas s'inquiéter, vous allez rentrer et m'expliquer. Donc la dame, pareil, m'explique qu'elle a un désir d'enfant et qu'elle a trouvé un guérisseur, un magnétiseur, comme on dit dans les campagnes, qui lui a proposé de payer trente mille francs pour l'amener à avoir cet enfant. Et personnellement, quand quelque chose est médiumnique chez moi, je me mets un peu en colère. J'ai dit mais madame, trente mille francs, vous ne vous rendez pas compte, il va vous le faire lui-même, le monsieur, le bébé ? Ou tout simplement, vous avez un manque de confiance en vous et ce lâcher-prise nécessaire fait que vous ne sentez pas que vous êtes capable de le faire toute seule, sans tous ses moyens ? Il y a un silence qui tombe entre nous, on est dans la maison, on boit le thé et elle revient à cette histoire de voile entraîne les mois. J'ai dit écoutez madame, je vais vous dire la vérité, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, je ne sais pas ce que cela veut dire. Je suis scotchée, nous bavardons, puis avant de me quitter, elle me dit je vous dois combien ? Je lui dis madame, sachez que quoi que je fasse, je le fais gratuitement. Donc la seule chose que vous pourriez faire, pour moi vous attendrez un garçon puis une fille, vous aurez deux enfants et je n'ai jamais fait de divination à personne et j'ai dit la seule chose qui serait sympa c'est que vous puissiez me dire voilà j'attends un bébé, ça c'est ma récompense, ça me donne raison. Je n'ai plus à ce jour eu de ces nouvelles mais j'ai su qu'effectivement elle avait eu un garçon et une fille et pourquoi je vous dis ça ? Parce que le triste des choses c'est que 15 jours après visite, le couple d'amis boulangers-boulangères du village se sont tués tous les deux ensemble dans un accident de moto. J'ai donc été prévenu par ces deux voiles vus dans ma maison, une fois dans la cuisine et une fois entre la dame et moi et cette dame qui venait me voir de la part de la boulangère, je ne l'ai jamais revue, sauf en extérieur des villages parce qu'à ce jour elle ne peut plus mettre les pieds dans le village et elle n'a pas pu me donner les nouvelles que j'attendais, à savoir qu'elle a eu un garçon et une fille et que j'avais eu raison. Voilà, ce sont les signes que nous avons parfois. Parce que j'en ai un autre là, c'est un accident de moto, c'est donc vraiment le gros coup dur. J'ai été énormément touchée, mais j'ai d'autres prémonitions pour les décès liés aux maladies, liés à des décès entre guillemets normaux. Joël, il y a quelque chose, j'ai du mal à concevoir, quand vous dites que vous voyez des voiles gris, comment ça se traduit ? Est-ce que c'est un drap qui est en lévitation ? Est-ce que c'est quelque chose que vous seuls voyez ? Oui, c'est quelque chose de léger, comme un voile. Quelque chose plus léger que du tulle de personne, de tissu, je veux dire. Et ça m'est passé devant le nez en volute. Vous voyez comment sont les méduses en mer ? Oui. Parce que je suis né en Afrique et il y avait souvent des méduses. Eh bien ça, ce mouvement. D'accord. Le voile dont je parle n'est pas un tissu épais, c'était quelque chose de léger. Ça flotte et ça. Et c'est ni noir, ni blanc, c'est gris. Donc ça m'a finalé en fait ça. Et dites-moi si je comprends bien, c'est-à-dire que chaque fois que vous êtes face à ce voile, vous apercevez ce voile, c'est une nouvelle qui n'est pas très réjouissante, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Et c'est le genre de choses auxquelles je ne croyais pas du tout. Parce que j'ai une amie qui est décédée à 37 ans et qui était fan des interprétations, des rêves, des ceci, des cela. Et moi, je n'y croyais pas. Je suis né dans un milieu très cartésien. Et ma médiumnité, d'ailleurs, personne n'y a jamais cru. Mais elle a fait remuer beaucoup de gens chez moi. Donc, ce voile, je n'avais jamais vu avant et je n'avais surtout jamais eu d'explication. Quand mon amie boulangère et son mari se sont tués tous les deux d'un accident de moto, il n'y a pas eu que le village qui a été touché. Il y a eu moi. Parce qu'une dizaine d'années d'après, je suis rentrée dans la maison du papa et de la maman du boulanger, donc de l'époux, et je leur en ai parlé. Je leur ai dit que j'avais été très touchée, que je me sentais presque coupable d'indirectement l'avoir annoncé à l'amie de Sylvie. Et ils m'ont dit, Madame, il ne faut pas vous sentir coupable. Les parents ont été super gentils. Mais notre belle-fille venait d'enlever tous les crucifixes qu'il y avait dans la maison. Elle ne voulait pas croire qu'il y avait des présences parce que leur maison, effectivement, a subi des choses venant de défunts, parties dans la colère. Il y a eu un meurtre dans cette maison. Et il y aurait des manifestations. Et la belle-fille a décidé du jour au lendemain que pour avoir cet enfant, il fallait enlever les crucifixes. Et huit jours après, ils ont été décédés l'un et l'autre. Voilà l'explication que les parents m'ont donnée. Ça laisse bouche bée un peu tout le monde dans le studio. Je me doute parce que la bouche bée se fuit moi. Je suis allée à l'enferment. Je me suis mise au fond de l'église. Et j'étais tétanisée, en fait, par l'idée que j'avais pu ressentir leur départ sans comprendre que le lien entre la dame qui était devant ma porte et la dame qui me l'envoie était amie aussi. Et que donc, ce voile, entre elle et moi, voulait me signifier que son amie allait décéder. En fait, là, c'est-à-dire que finalement, ce voile, initialement, vous pensiez que ça allait annoncer une bonne nouvelle, que c'était lié à la nativité, à la naissance. Oui. Et finalement, en fait, c'est plutôt l'inverse. Oui. Oui. Et c'est le côté gros accident terrible qui me fait comprendre que ce voile n'intervient, chez moi en tout cas, que pour m'annoncer le départ de gens proches et de façon catastrophique. À partir des suites d'une longue maladie, on se prépare, on est choqué, mais ce n'est pas la même réaction. Ce départ, on en parle encore actuellement dans le village. Il y a un monsieur qui a écrit un livre sur les effets paranormaux dans certaines maisons du village. Je connais l'histoire de ce village et de son côté de rue où il se passe des choses paranormales. Et il a utilisé mon histoire dans son livre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce que vous vous situez, Joël ? Moi, j'habite le Gers, dans la section Lomagne. J'ai mes arbres dans le 82. Je suis face à la ferme des étoiles, à Moroux, M-A-U-R-O-U-X. Et je suis dans une région où le premier voisin est à 2-3 kilomètres. D'accord. Et ce voile, vous l'avez revu plusieurs fois dans votre vie ? Depuis jamais. D'accord. Et je n'ai pas eu dans mon environnement des gros cas, des gros accidents. Ça touche des amis, ça touche des gens que l'on estime. Donc, je suis ravie de ne pas avoir revu ce genre de choses. Par contre, je fais un rêve, je vous l'ai dit, où dans le rêve, je perds mes dents. Et généralement, après ce rêve, j'ai un décès, mais qui n'est pas forcément familial, qui peut être amical, environnement, clientèle. Voilà. Et j'en ai, depuis 99, à peu près 26, qui sont partis et dont j'ai ressenti dans la nuit, en fait, en perdant mes dents, je savais que quelqu'un allait partir. Sans que ce soit forcément mon père, ma mère qui était malade à l'époque, où ça touche des gens autour. D'accord. Alors, de rêver qu'on perd ses dents, je trouve que c'est quelque chose de commun, non, messieurs ? Oui, c'est très fréquent. J'ai lu, oui. En général, ça reflète l'angoisse de la mort. Ah oui ? C'est un traumatisme d'enfance, déjà. Oui. Voilà. Ah ben oui, je suis née dans un pays, le Cameroun, où il y avait une guerre civile, où régulièrement, en allant à l'école à pied, on voyait des têtes coupées par terre, selon des trottoirs. C'est sûr. Effectivement. D'accord. Chargé. Vous parliez de cette maison où il y a eu un meurtre, c'est ça ? Oui. Dans la maison des Boulangers, il y a un monsieur, dans la fin 19e, début 20e, qui a tué ses quatre enfants, sa femme et lui. D'accord. Vous avez fait des recherches, donc, par rapport à ça ? Dans cette maison, il y a des manifestations. Depuis le décès des deux Boulangers, mari et femme, il y a eu des, j'allais dire, des remplaçants, des gens qui n'ont jamais acheté que le fond, mais qui ne sont pas restés. Une famille dont je me souviendrai toujours, je tais le nom, ils avaient des jumeaux, et derrière la pièce où on recevait les clients, il y avait un grand escalier qui montait à l'étage. Eh bien, un des jumeaux, un jour, a fait une chute dans l'escalier en disant que quelque chose l'avait poussé. Et bon, le quelque chose étant invisible, les parents ont préféré croire leur petit et n'ont pas mis 15 jours à mettre tout en vente et à se barrer. Après, il y a eu un autre couple, pareil, ils ne sont pas restés parce que, dans la maison, il y avait des choses pas drôles, pas rigolotes et ça s'attaque souvent aux enfants. Et les derniers boulangers en date, ils n'ont fait que de déménager dans le village dans un autre bâtiment. La dame a confirmé, sans me dire quoi, qu'effectivement, dans ce bâtiment d'une ancienne boulangerie, effectivement, il y avait des manifestations. Mais comme dans tous les villages, les gens ont peur de parler. Oui, ça, c'est un peu naturel. Et le couple de boulangers que vous connaissiez habitait cette maison depuis longtemps, quand l'accident est arrivé ? Oui, le papa et la maman du monsieur avaient fondé cette maison. Eux étaient jeunes mariés de 10-12 ans. Donc, le jeune boulanger était chez lui. D'accord. Et la maman m'a dit qu'elle avait préféré, comprenant qu'il y avait quelque chose dans ce bâtiment, faire bénir la maison comme cela se faisait régulièrement à une époque. J'ai fait bénir la mienne n'ayant pas moi-même de religion, mais me disant qu'après tout, ça pouvait se faire parce que j'étais en accointance avec le curé du village. Et cette dame a fait bénir sa maison, a mis des crucifix dans toutes les pièces et son an est trébuchant, ça se passait à peu près bien. Voilà. Et elle dit toujours qu'il a fallu qu'elle enlève les crucifix. L'accident est arrivé quand ils ont retiré tous les crucifix. Oui, la jeune femme a enlevé tous les crucifix parce qu'elle était en colère sans doute et les parents m'ont dit que l'accident a eu lieu huit jours après. Vous dites que vous êtes en accointance avec le curé du village. Vous avez pu parler de ce genre de choses avec lui ? Alors avec le curé à l'époque, oui. C'était un prêtre basque qui avait été la cible de l'évêché à Hoche et donc il disait ce qu'il pense et sachant que dans la religion on est contre les sorcières, on est contre tout ce qui touche aux paranormales et aux esprits. Il m'a dit mais en face que croyez-vous que font les prêtres exorcistes ? Ils ne sont exorcistes certes que parce qu'ils apprennent mais aussi parce qu'ils sont médiums à la base et ils peuvent déterminer dans le corps de quelqu'un on dit que la personne a le diable au corps non on peut être adombré on dit chez moi de deux âmes et avoir des périodes et des cycles infernaux mais les prêtres exorcistes sont là pour régler ce genre de problème avec l'âme qui squatte un corps et donc pour lui c'était quelque chose de naturel mais dont il n'avait pas le droit en tant que prêtre de parler bien sûr il est défunt maintenant depuis longtemps mais nous avions des échanges oui effectivement il n'y a pas que des imbéciles chez les religieux non plus sur BTLV il y a eu des émissions absolument magnifiques avec le père Brune qui était un homme remarquable je voulais le rappeler Hégol merci beaucoup en tout cas Joël pour ce témoignage écoutez merci à vous en tout cas d'avoir écouté aussi merci je vous souhaite passer une très très bonne soirée merci beaucoup Joël c'est le seul et unique numéro à composer si vous voulez témoigner il y a aussi le mail rédaction à rebase btlv point fr dis donc Valentin est-ce qu'il se passe des choses dans le chat bien sûr qu'il s'en passe et justement je vais préciser tu parlais du mail rédaction à rebase btlv point fr numéro du standard n'hésitez pas à nous contacter parce que vous êtes nombreux du coup à nous livrer un peu vos témoignages et puis par rapport à Joël à ce qu'elle a vécu nombreux aussi on réagit et c'est souvent en fait des rêves ce que l'on peut appeler peut-être prémauditoires on voit un peu des pertes de dents beaucoup disent avoir vécu ce genre de choses dont une autre personne qui elle a livré une sorte d'expérience assez troublante et elle dit j'ai vu comme ça la dame quand j'étais enceinte et j'ai souvent eu le ressenti en fait que c'était pour m'avertir que son accouchement allait mal se passer et au résultat son accouchement s'est mal passé vraiment quand on rêve de dents c'est jamais jamais positif il semblerait que non mais c'est symbolique après t'as des rêves prémonitoires qui sont extrêmement réalistes où tu vois des choses qui vont arriver avec les personnages tu reconnais tout le monde et puis il y a des choses plus symboliques alors après c'est de l'interprétation mais bon il semblerait qu'à chaque fois qu'on rêve de ce genre de choses mais tu sais il y a plein de rêves on rêve de chuter dans le vide enfin il y a plein de choses comme ça mais qui ont des interprétations bon bah écoutez en tout cas moi et Bob serait là il nous parlerait de toutes les interprétations sexuelles mais je ne suis pas Bob et je vais vous épargner ceci en tout cas moi je vous souhaite une très très bonne nuit il y a Lewis qui demande si on peut un peu tarder exceptionnellement justement parce que Bob n'est pas là alors ça ça dépend du réalisateur c'est pas moi le patron on nous a demandé le réalisateur lui il s'indiquait jusqu'au cou donc 20h30 c'est 20h30 et malheureusement on ne peut pas transiger Sandrine Chopin parlons de Sandrine Chopin notre charmante Sandrine Chopin qui ne fait pas que des chroniques pour les affranchis de l'info qui ne fait pas que les connus face à l'inconnu elle fait aussi des documentaires elle en a fait un c'est c'est Mama Christine c'est disponible maintenant en VOD sur betelv.fr bande annonce quand Christine a monté à NAC elle a laissé probablement de côté sa vie de femme d'affaires qui n'avait pas forcément un sens extraordinaire pour elle et elle s'est retrouvée à donner un vrai sens à aider à aider des gosses à offrir des études à des gamins qui sans elles n'en restent strictement rien nues quand on a démarré cette association on est monté tout en haut de la colline il n'y avait pas de route donc on marchait beaucoup on transpirait on était couvert de poussière parce que c'était la saison sèche et malgré cela j'ai senti une légèreté une lumière c'est vraiment la première fois que je me suis sentie aussi à ma place et ça c'est bon d'être dans cette justesse-là dans cette présence Mama Christine un documentaire réalisé par Sandrine Chopin c'est disponible tout de suite en VOD sur betelv.fr c'est l'occasion de vous abonner et en plus c'est les soldes c'est pas formidable ça 5,45 euros par mois à vie il n'y aura pas d'augmentation si vous vous abonnez maintenant le lien est disponible dans le chat grâce au beau Valentin et c'est également disponible sur betelv.fr il est l'heure d'accueillir Alexandre qui lui a vu un ovni depuis un avion bonsoir Alexandre bonsoir Tom et bonsoir tout le monde et bonne année à tout le monde bonne année meilleure aussi à vous Alexandre alors bon là vous étiez dans un avion quand vous avez observé cet ovni là il survolait quelle zone ? alors c'était dans la région parisienne il venait à peine de décoller du coup c'était au dessus de Paris et je voyais des champs et des forêts c'était vrai il était bas quoi en altitude parce qu'il venait de décoller en fait c'était quand ? c'était exactement le 10 juin 2012 et il me semble que c'était entre 7h et 9h du matin d'accord alors on a une vidéo vous nous avez envoyé une vidéo c'est bien ça on va pouvoir la visionner donc effectivement on voit les champs il faut regarder en bas à droite oui oui on le voit on voit un petit projectile blanc c'est ce que je pourrais décrire là on a le ralenti hop est-ce qu'on le voit passer ? ouais voilà alors pour vous vous ne avez pas réussi à identifier ce que c'était ? non et en fait je précise qu'en fait de ma vue je me souviens très bien que de mes yeux je voyais ma vision était beaucoup plus nette que de ce qu'on voit que le rendu caméra et en fait moi franchement la première chose que j'ai vue parce que j'étais à Chicote et Hublot et en fait j'ai vu une boule blanche une sphère blanche et du coup en fait j'avais un petit caméscope dans mon sac cabine et je l'ai sorti j'ai filmé ça et en fait moi je me souviens vraiment que je voyais les reflets du soleil sur le truc enfin sur l'objet si vous avez eu le temps de sortir votre caméscope de le filmer c'est que cet oenille là il vous faisait de l'oeil depuis un bon petit moment non ? non non parce que peut-être qu'il était présent dans mon champ de vision mais que je ne l'avais pas encore remarqué mais vous voyez la vitesse à laquelle ça allait je pense sur la vidéo on voit ça va je ne sais pas comme a dit ça l'heure en voiture peut-être je ne sais pas non non ça va assez vite c'est assez furtif il avait l'air parce que c'est vrai que sur les images ça a l'air d'être tout petit quand même pour le repérer à l'oeil nu ça donnait quoi ? je vous dis à l'oeil nu en fait je crois que la première chose que j'ai vu c'est des reflets du soleil sur l'objet en fait et c'est pour ça que j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose comme si c'était métallique en fait vous avez eu quelque chose de brillant en fait oui mais ce n'était pas une lumière parce que souvent j'entends des témoins qui voient des points lumineux des ovnis en boule de lumière moi ce n'était pas du tout une lumière c'était un truc pour moi c'était matériel ça réfléchissait en fait ah oui ça je m'en souviens c'est à dire que ce n'était pas éclairé de l'intérieur ce n'était pas non alors on est en 2012 là ça ne peut pas être un drone enfin ce n'était pas aussi démocratisé ben non enfin là pour le coup c'est très difficile à dire parce qu'on voit l'objet de manière très furtive après c'est juste moi j'essaie de voir à quelle vitesse il pouvait aller mais là on est dans un avion qui va déjà très vite qui est en plus en décollage donc il est déjà au moins à 700-800 km heure donc l'objet peut avoir l'impression de ne pas aller forcément très vite mais en fait par rapport à la vitesse de l'avion il peut déjà être quand même très rapide ben c'est ça c'est vrai que ça s'est bien vous étiez le seul à avoir cet objet là ben moi j'étais seul enfin je ne connaissais personne dans l'avion donc après je n'ai pas connaissance d'autres témoins mais je pense être le seul à vraiment scruter le ciel comme ça dans l'avion vous n'avez pas alerté ensuite après le vol j'ai vu quelque chose de bizarre non après le vol je n'ai alerté personne à part ma famille mais après ça va faire à peu près un an maintenant que j'ai rempli un formulaire au GIPAN et j'ai toujours pas eu de réponse je leur ai aussi envoyé la vidéo que vous avez diffusée et j'ai toujours pas de réponse et je pense que c'est parce qu'ils doivent avoir beaucoup de boulot ça fait combien de temps que vous avez envoyé ce formulaire vous dites ? ça va faire bientôt presque un an oui je ne sais pas après on ne peut jamais se mettre à leur place on ne sait pas très bien comment ils analysent les dossiers est-ce qu'ils font le tri est-ce qu'ils considèrent que certains sont plus urgents que d'autres je ne sais pas je pense d'ailleurs ce qu'il y a à dire que juste avec mon téléphone tout simple j'ai pu mettre plusieurs filtres sur cette vidéo et avec certains filtres on voit vraiment l'objet qui se détache de la vidéo d'accord vous avez mis quel genre de filtres ? des trucs simples des smartphones de nos jours des trucs du style en noir et blanc un effet vert un peu imitation thermique mais c'est pas du thermique bien sûr c'est tout ça on voit ça se détache c'était la première fois que vous aviez affaire à ce genre de phénomène ? alors moi comment dire moi je suis le le frère d'une témoin qui était passée c'était la première témoin de cette année de BTLV et moi en fait j'étais son frère qui dormait dans la voiture c'était un ovni observé près du Cap d'Agde et il y avait un ovni observé mais moi je ne l'ai pas vu ça me rappelle je m'en souviens voilà c'est ça et je suis aussi le fils du témoin de la boule de feu de la poudre en boule d'accord vous venez en famille ici est-ce que vous avez demandé un tarif préférentiel à l'accueil par hasard ? non non vous auriez dû est-ce qu'il y avait un bruit qui se détachait ? est-ce qu'il y avait d'autres manifestations étranges liées à cet ovni ? non non il n'y avait aucun bruit je n'entendais les réacteurs de l'avion tu es dans un avion déjà tu ne vas rien entendre à l'extérieur excusez-moi si j'y pense en autre observation d'ovni j'en ai fait beaucoup moi c'est dans le sud parce que j'ai un appart dans le Var à Fréjus et il n'y a pas loin de Fréjus à Roquebrune-sur-Argent en été vraiment il n'y a pas une seule nuit où je n'observais pas des espèces cette fois-ci des boules lumineuses et ça passait très très lentement dans le ciel et c'était à hauteur d'hélicoptère par contre pour moi c'est une impression mais ça ne semblait pas là ça parlait à Egon non ? oui voilà c'est dans le sud je sais qu'Egon c'est ta région c'est chez moi et j'ai des tas vous savez j'ai des tas de témoignages vraiment mais pourquoi quand j'y étais il ne se passait rien parce que tu ne regardais rien tu regardais tes chaussures c'est ça non mais c'est ça il faut regarder le ciel et moi je me souviens dans le Var j'avais observé comme tout franchement dans une semaine il n'y a pas une nuit où je ne le voyais pas ces trucs-là et puis je lui avais dit à un de mes responsables qui était avec moi je lui avais dit ça passait au-dessus de ma tête et je lui avais dit regarde pour toi c'est quoi ça et il m'avait dit ça c'est un avion moi je lui ai dit mais ce n'est pas un avion il n'y a pas de clignotement ça fait très bas en altitude et ça fait une boule donc je lui ai dit c'est quoi ce n'est pas un hélicoptère vous avez dit une chose très pertinente c'est-à-dire que moi je suis un peu comme vous quand je prends quelques fois l'avion je n'aime pas trop ça mais je suis scotché au hublot en fait je passe mon temps et je me suis rendu compte que personne ne regarde à l'extérieur les gens regardent peut-être un tout petit peu au décollage et puis après on prend un magazine on mange on discute ou on dort alors que moi je passe des heures scotchées sur les longs courriers j'ai des heures scotchées au hublot moi c'est comme c'est pareil et justement notre Tom à mon avis quand il était dans le sud il regardait autre chose que le sud j'étais en voiture déjà ben voilà donc tu regardais la route devant toi et je vous précise une chose dans l'avion j'avais ma petite caméra je crois que c'était une Sony à l'époque je l'avais exprès pour ça je l'avais prise exprès pour ça c'est ce que je me disais parce que je trouve que vous avez été un peu comme Lucky Luke vous avez dégainé très vite parce que parce que vous savez qu'une grande partie des personnes qui aperçoivent d'abord il y a une sidération il y a l'effet de surprise et le temps de sortir soit son smartphone et je crois encore plus difficile un caméscope dans un sac donc vous deviez je vois que vous vous deviez veiller vraiment attentivement en fait ah oui j'étais en panique c'est pour ça que ça tremble un peu aussi parce que voilà j'étais un peu j'étais déçu j'étais déçu de l'avoir pris sur la fin de sa course par rapport à mon champ de vision en fait mais non il ne faut pas être déçu vous avez vu quelque chose en tout cas continuez continuez à regarder le ciel continuez vraiment vraiment et vous allez voir d'autres choses il faudrait regarder la vidéo de plus près oui c'est ça en fait en regardant attentiment parce que là on peut déjà éliminer certaines choses c'est pas un oiseau c'est sûr c'est pas un hélicoptère ou un avion qui voleraient parce que ça l'objet paraît quand même très très bas c'est pas un deltaplane c'est pas un ULM non plus et moi la seule sphothèse moi j'ai pensé à un ballon météorologique mais je me suis dit mais c'est bizarre dans une zone d'aéroport comme ça enfin d'avion c'est bizarre non ? vous savez certains sont au gré des courants donc on peut avoir des surprises ça me paraît très bas pour un ballon maintenant comme vous vous dites que vous pensez que c'était métallique ah oui enfin un aspect un aspect métallique ouais moi je vous dis je me sens très clairement du soleil qui se reflète dessus comme quand on passe quelque chose d'un miroir mais ça passe ça fait passer comme ça des reflets donc c'est la preuve pour moi que c'était pas un truc comme une fumée vous voyez c'est un truc moi ce que je peux vous dire c'est que c'était un véritable OVNI c'est-à-dire un objet volant toujours non identifié voilà ah oui mais je suis d'accord voilà c'est sûr l'acronyme il faut rester à l'acronyme aussi ah oui j'ai jamais dit que c'était extraterrestre non non oui oui après les OVNI c'est pas forcément extraterrestre absolument c'est un véritable objet volant non identifié et en moyenne vous en avez vu combien depuis que vous levez la tête dans le ciel contrairement à moi visiblement bah moi déjà moi j'ai remarqué que déjà je vous précise depuis que je suis enfant quasiment moi ça me passionne en fait les OVNI et aussi tout ce qui est paranormal tout ça bah d'ailleurs d'où le fait que j'adore votre chaîne mais que je suis pas encore abonné malheureusement c'est les soldes je dis ça je dis rien mais du coup moi en OVNI je vous dis c'est surtout dans le sud là dans le Var mais moi je vous dis c'est comme dit Egon les gens ils disent qu'ils n'en voient pas mais ils prennent pas le temps de regarder la nuit il y a des fois c'est toutes les nuits pendant un mois vous pouvez voir des trucs dans certaines zones c'est un peu de malade moi je peux vous dire j'ai des tas des tas de témoignages vraiment en Provence dans le Var ouais c'est intéressant sur les bouches du Rhône etc vraiment incroyable d'ailleurs parmi des grands cas d'OVNI les cas emblématiques on a Transant-Provence on a Valençol on a on a Marignane avec le douanier le douanier Gachinard et deux fois on a voilà il y en a pas mal tu me donnes sacrément envie de retourner à Montpellier bah oui mais cette fois cette fois Tom tu regarderas je regarderai le ciel sans faute tu lèveras la tête et tu regarderas le ciel merci beaucoup en tout cas merci beaucoup Alexandre en tout cas d'avoir adivré votre témoignage on vous souhaite de passer une excellente soirée mais c'est bientôt l'heure de nous cuiter et Valentin qu'est-ce qui se passe sur le chat et bien sur les réseaux sociaux on essaye un peu de comprendre ce qui se passe de cette vidéo d'ailleurs qui a fait beaucoup réagir mais c'est vrai que comme tu le disais Egon c'est qu'on va utiliser le mot OVNI parce qu'on peut difficilement savoir ce que c'est peut-être un oiseau peut-être un ballon certains ont parlé d'un ballon mais en fin de compte c'est difficile c'est très difficile d'estimer vraiment la nature intrinsèque de cette chose mais un objet volant non identifié toi Valentin vu que t'es nouveau on ne connait rien de toi tu ne parles pas c'est vrai que j'en dis très peu et pourtant moi je dégainais les blagues même si j'étais au réseau mais bon ça se perd ça est-ce que tu as déjà vu des OVNI ? des OVNI non par contre j'ai vécu des choses assez étranges mais j'ai jamais observé une présence d'OVNI enfin non jamais ça ne m'est jamais arrivé ça et bien tu vois un jour quand ce sera Thomas qui sera à ta place tu feras aussi l'auditeur et tu nous raconteras ça merci beaucoup en tout cas d'avoir été très attentif je sais qu'ils embêtent pas mal non ça va ça va non ça va merci messieurs en tout cas on fait le point quand même sur vos deux livres donc zone paranormale pour toi Jocelyn OVNI les douze dossiers que le Pentagone ne s'explique pas pour toi Egon d'ailleurs qui vient juste d'être publié tout à fait on pouvait le précommander sur Betelvet on pouvait depuis des mois et des mois le mois des cadeaux décembre le mois de Noël vous avez passé vos temps je vous ai vu en rédaction à signer on a signé re-signé re-signé on n'a pas arrêté mais ça vaut le coup c'était un plaisir c'était un plaisir on retrouve vos livres dans toutes les bonnes librairies sur les plateformes Amazon Fnac je ne dis pas de bêtises là-dessus on peut les retrouver également en s'abonnant à BTLV absolument donc vraiment foncez foncez chers spectateurs voilà si vous vous abonnez au Compte en Celle cette année vous avez un coffret dédicacé par messieurs FKLR et Kragel c'est formidable ça merci beaucoup en tout cas pour cette émission vous avez rendez-vous comme je vous l'ai dit mercredi pour le prochain live et cette fois-ci c'est avec Sandrine Chopin qui présentera état élargi de conscience une expérience déterminante le grand témoin ça sera Jocelyn Jocelyn et un Jocelyn Jocelyn c'est dur quand même pour la langue Morrison ça sera en clair sur tous les réseaux sociaux Facebook Youtube et Twitch c'est à 19h ça dure 90 minutes merci beaucoup messieurs merci beaucoup messieurs et dames qui nous regardent qui nous regardent chez vous et je vous souhaite une très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada